Nous décidons d'agir seulement pour ce qui nous importe vraiment dans la vie. Les gens changent, sauf s'ils sentent le besoin de changer. Il n'est pas possible que nous donnions notre attention sur une chose sans intérêt pour nous. Le dévouement penchère par le sens que certaines choses vont prendre dans notre quotidien. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine est signé à ceux et ceux qui ont essayé de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadlars Alessin, votre coach pour Sénat-Certif et RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour ne pas disponibiliser à vous en soigner à coups, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route. Soit si tu dois absolument savoir ce problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 124 de la série FC Leadership Podcast. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et vos feedbacks. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la coche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Aujourd'hui, dans ce numéro 124, nous poursuivons la saison « L'Esprit du Leadership ». Nous sommes à la partie 4, la lettre D pour « Dévouement ». L'esprit du leadership, le dévouement du leader. Le dévouement, c'est l'action de sacrifier sa vie, ses intérêts pour quelqu'un ou une cause. Un leader est dévoué, il croit en une vision, mais aussi dans des personnes. Cependant, pour être dévoué, tout a besoin d'un sens profond. Ce sens est basé sur trois facteurs clés, notre cadre spirituel, nos valeurs de base et nos expériences du passé. Concepts élaborés dans mes livres « Leadership Coaching » et « Leadership d'affaires ». Nous ne sommes pas dévoués parce que c'est cool et sympathique. Nous sommes dévoués parce que c'est notre mission, notre identité, notre vocation. Sans ça, aucun dévouement n'est possible. Et le sens de la vie pour le leader est devenu incertain. Le leader a besoin d'identifier ces trois facteurs. Ceci lève à identifier le domaine de sa passion, le domaine de ses ultra-compétences et le domaine de son histoire personnelle. Arrivé à ce stade, il connaît sa mission, qui est son identité, et trouve son don ultime. Le succès du leader ne peut se faire que par sa vocation d'aimer les autres. Donc, dans ses actions, une chose est nécessaire, c'est d'aimer vraiment les autres. Le rôle du leader n'est pas de flatter son ego. D'ailleurs, si vous voyez que vous faites les choses pour flatter votre ego, ce n'est plus de leadership. Dans le leadership, le dévouement est en effet le quatrième mot qui vient renforcer le concept. Pour avoir du dévouement, il faut une vocation, c'est-à-dire une mission, ou une identité. C'est la même chose. Et seule cette vocation amène de l'action et de l'espoir. Tout a un sens profond. Rien ne doit glisser au hasard, car la vie ne fait pas de hasard. En tant que leader, tu as besoin de conviction, de force de décision et de responsabilité de leader. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Si nous traitons les gens comme ils devraient être, nous les aidons à devenir ce qu'ils sont capables de devenir. Donc, tout dévouement ouvre la voie à votre don ultime et réalise votre succès transgénérationnel. Sacrifier votre vie, consacrer votre existence à une cause, à une œuvre qui demande le don total de soi, ne peut être une chose sans passion ni vocation. Le leader est dévoué et son équipe devient passionnée de la vision. Le vrai nom du dévouement, c'est le désintéressement. Victor Hugo Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader, soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer avant que le leader posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? De quoi êtes-vous passionné ? Pourquoi ? De quoi êtes-vous dévoué ? Pourquoi ? Quelle est votre raison d'être ? C'est la fin de cet épisode numéro 124 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine. Christina Su est seul qui a lancé de suivre la vie et qui peut passer à l'action même si ils ont peur pour vivre en fin de l'heure. Ce soir a été présenté par Pater Célestin, votre coach professionnel de l'INCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'état de sport professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en envergant le choix, ce que tu dois absolument savoir, ce que tu peux faire pour en fin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans la destinée de leur propre transformation et développer, réaliser leur plus grande vie. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, un coaching de transformation, un coaching de leadership, n'hésitez pas à vous contacter avec moi à www.content.com ou tout simplement à vous donner un réseau de purement. Link que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les salariés d'entreprise, les professionnels qui sont en changement de carrière, les particuliers qui sont en quête de sens dans ce qu'il faut. N'hésitez pas à me contacter. J'aurai le plaisir de vous écouter et de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et voir comment je peux vous aider à aller là où vous voler. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous vous portez à l'intérieur particulier, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur notre site YouTube et ne pas d'activer la cloche pour vous abonner de tous vos contenus. Vous pouvez vous abonner également sur iTunes Store, ou sur le podcast Polypar, SoundCloud, Deezer et Tuning. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Un nouvel épisode de même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada